Mardi 29 août, Aurélien Vivos fera son grand retour à l'antenne lors de la finale de The Voice Kids. Le vainqueur de la douzième saison de la version pour adultes s'est livré auprès de Télé Loisirs sur son nouveau statut auprès du public. Si est-il un succès qu'il n'est pas près d'oublier. Le 3 juin dernier, Aurélien Vivos a remporté la grande finale de The Voice saison 12, offrant un nouveau succès à sa coach Zazie. Une victoire qui n'a pas fait l'unanimité auprès du public, mais qui ouvre cependant en grand les portes de la chanson française à l'artiste. La preuve, non seulement qu'Alogero participe activement à l'écriture de son tout premier disque, mais sa coach est prête à tout pour s'offrir un duo avec le talentueux chanteur. C'est un grand interprète, on peut faire beaucoup de choses confiées telles quelques jours après la finale. En attendant, le magasinier originaire du Lot-et-Garonne prend son mal en patience, d'autant que sa situation n'est pas simple, pour le moment, financièrement si esti chaud, mais je pense que si esti avant le tremplin, j'espère a-t-il confié. Ils ont peur que je perde ce côté normal à cause de la notoriété mais Aurélien découvre surtout son nouveau statut auprès du grand public, qui n'a rien manqué de ses exploits des derniers mois. Dans un entretien accordé à Télé Loisir à l'occasion de son retour sur la scène de The Voice ce mardi pour la finale de la version Kids, le chanteur de 35 ans est confié sur cette popularité fraîchement acquise, on me reconnaît dans la rue maintenant et ça m'étonne encore. Que ça arrive chez moi dans mon quartier, si esti normal, mais quand je vais ailleurs, comme à Paris, par exemple, et que l'on me sollicite, ça me fait très bizarre. Je reçois aussi beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, si esti impressionnant. Il y a aussi plusieurs auteurs compositeurs qui m'ont écrit a-t-il confié. Des fans de rue qui n'ont qu'une seule chose à lui suggérer lors de leur rencontre, ce qui revient très souvent lorsque l'on vient me parler, si est-il envie de ne pas me voir changer. Ils ont peur que je perde ce côté normal à cause de la notoriété. Ça me touche ajoute-t-il. Reste à savoir si Aurélien se montrera à la hauteur des attentes de son public, qui a sans doute très hâte de le retrouver sur scène ce mardi. Mais surtout dans les bacs au cours des prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501